Ils ne savent pas trop de quoi il s'agit, on dit qu'on vous a, enfin, beaucoup de choses, que vous étiez mort, que vous avez cité, beaucoup de choses, et vous expliquez toutes ces choses-là. Et puis, il y a une chose qui vous marque également, c'est les gens qui vous demandent de l'argent, même quand ils savent que vous êtes malade. Et ça, franchement, ça vous a choqué. Oui, c'est choquant parce que vous êtes malade, mais ça c'était vraiment en pleine dialyse, moi je faisais la dialyse, tout ça. Les gens voient que vous êtes malade, mais malgré ça, ils... Après, c'est le benguiste qui est arrivé, hein. Oui, mais le benguiste, c'est pas un surhomme, c'est un être humain. Je veux dire, quand quelqu'un est malade, il faut être compatissant, mais ce n'est pas arrivé qu'à moi seul, parce que même quand je dialysais ici, il y a des frères qui me racontaient leur douleur. Par exemple, le monsieur est père de famille, il est sous-dialyse, donc il ne travaille plus vraiment, il n'a pas les moyens, mais il doit nourrir sa femme, ses enfants et tous ceux qui sont à la maison. Donc, j'ai connu aussi des gens qui se plaignaient. J'ai 10 personnes à la maison, il faut les nourrir, je ne travaille plus. Donc, c'est vraiment la cata, quoi. On se sensibilise et ces personnes à avoir beaucoup plus de compassion et d'empathie pour les situations difficiles que traversent certaines personnes. Alors, monsieur Jarnet, comme on est pratiquement au terme de l'émission, mais j'aimerais vous laisser franchement le dernier mot pour que vous puissiez bien faire passer votre message. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Vous avez déjà un souci de faire partager votre expérience. Vous mettez également à la disposition du corps médical ivoirien, pour tous ceux qui seraient intéressés, parce que vous êtes un témoignage vivant que la transplantation est possible, qu'on peut vivre avec après. Je sais qu'ici, à Trècheville, au sud de Trècheville, il y a quelques transplantations qui ont déjà eu lieu. Et vous faites de la prévention également pour qu'on prenne soin de nos reins. D'abord, je voudrais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que tout n'est que grâce de sa part. Je vais dire, si je suis assis sur ce plateau aujourd'hui, si j'ai pu écrire ce livre, tout ça, ce n'est que grâce de sa part. Et puis, j'aimerais dire à mes frères et soeurs de prendre beaucoup soin de leur santé, parce que c'est la plus grande richesse qu'un individu puisse avoir. Moi, j'étais en plein succès quand je suis tombé malade. Mais quand je suis tombé malade, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, la musique, tout ce que j'avais. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important que chacun prenne conscience qu'il y a des maladies. Il n'y a pas que l'insuffisance adrénale, il y a beaucoup d'autres maladies. Mais il faut faire telle, telle présentation à sa santé. Essayer de prendre sur soi pour ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, éviter l'automédication, avoir une hygiène de vie saine, ne pas abuser de l'alcool, du tabac. Parce que je vois des amis qui disent, moi, je ne bois pas de l'eau, moi, je ne bois pas de l'eau. Bon, ça me fait rigoler. L'eau, c'est pour se laver. Voilà, c'est pour se laver, ça me fait rigoler, quoi. Et donc, avoir une vie saine, quoi. Bon, nous qui avons été malades, on ne peut que demander aux autres de faire rentation pour ne pas subir les mêmes choses que nous. Parce que je vous assure qu'être insuffisant adrénale, avoir une insuffisance adrénale, ce n'est pas marrant, surtout en Afrique. Nous avons bénéficié de tout ça parce que nous vivons en France. Mais ici, les frères qui vivent cette maladie, c'est vraiment un calvaire. Donc, que chacun prenne un peu sa vie en main, sa santé en main, qu'il fasse de temps en temps des bilans de santé, éviter d'acheter les médicaments au marché, éviter de manger n'importe quoi, éviter de faire trop de n'importe quoi. Très bien. Nous sommes là à votre disposition, pour ceux qui sont intéressés. Moi, je pense qu'avec le peu de prévention que je fais déjà, il y a quelques personnes qui ont appris beaucoup sur cette maladie. J'ai même une camarade qui est là, qui m'a dit, je peux faire maintenant une thèse sur l'insuffisance adrénale, tellement j'en ai appris. Parce qu'avec moi, elle a entendu parler, elle a fait des recherches. Donc, aujourd'hui, elle pense qu'elle peut faire même une thèse. Ça, ça, ça avait tout dit. Donc, que chacun se prenne en main. Très bien. Très cher téléspectateur, comme le disait J. Addison, dans son oeuvre Tête l'heure, la lecture est à l'esprit, ce que l'exercice est au corps. Alors, n'hésitez pas à muscler votre esprit, notamment avec ce livre de Zouanet Combs, « Vivre avec le rein de l'autre », que je vous conseille vivement. Merci encore pour votre fidélité. Cette émission porte la signature d'Annie Seth Aouman. On se retrouve dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501